Et puis depuis quelques temps, les installations de la Sonabelle à Ouagadougou subissent des actes de vandalisme d'individus à la recherche de cuivre. Ces cambriolages sur les postes de distribution causent des délestages dans plusieurs quartiers de la capitale Burkinabé. Le constat avec Césaire Carrefour et bienvenue Tamsa. Aujourd'hui encore, il faut réparer les dégâts causés par des individus qui ont défié la mort en entrant ici par effraction. Nous sommes au poste de distribution numéro 59 de la Sonabelle. Les techniciens de la Nationale de l'électricité sont à pied d'oeuvre pour rétablir le courant coupé dans la nuit du jeudi 15 décembre dans le quartier Koulba et sur une partie de la Rotonde et de Buensiare. Les vandales ont emporté principalement des câbles. Techniquement, c'est les câbles qui lient le transformateur au TUR. Le TUR, en fait, c'est un élément qui nous permet justement de répartir l'électricité au niveau des quartiers. Donc, les câbles en question, c'est les câbles que vous voyez en noir, qui relient le TUR au transformateur. En fait, dans un premier temps, ce câble, la matière, c'est du cuivre. Je pense que c'est ce qui a intéressé les vandales. Les dégâts sur ce poste de distribution de l'électricité portent à 7 le nombre des installations de la Sonabelle, vandalisées depuis le début du mois de décembre 2022. Je pourrais préciser que le bâtiment a subi aussi des dégâts. Les vandales ont fait un trou dans le bâtiment par lequel ils sont entrés pour réaliser en réalité leur acte de vandalisme. Sur le terrain, le directeur de la distribution venu évaluer l'ampleur des dégâts. Les dégâts causés sont énormes en termes de matériel et surtout en termes de dommages au niveau de la clientèle. Quand on prend un poste de distribution, ça alimente tout un quartier. Imaginez un quartier sans courant. C'est vraiment des millions que Sonabelle perd. C'est vraiment des millions aussi que nos clients perdent. En attendant de renforcer les mesures de surveillance dans les différents postes de distribution de l'électricité, Abdoulaye Zongo joue la carte de la sensibilisation. En tout cas, en collaboration avec le FDF, des actions sont menées pour pouvoir retrouver ceux qui posent ces actes de vandalisme. Ce que j'ai comme message aux resellers, c'est vraiment de refuser, de prendre ce matériel. Quand vous coupez le courant dans une zone, vous voyez, c'est prédiciable à tout le monde. Donc nous les invitons à nous aider à identifier ceux qui posent ces actes. La possibilité est donnée à la population de signaler toute infraction sur les installations de la Sonabelle sur le numéro vert 80 00 11 30 ou par WhatsApp au 25 31 37 20. La panne a été résolue et l'électricité rétablie au moment où nous quittions les lieux.